Un nouveau nous, éco-village et communautés écologiques en Europe. Nous présentons 10 communautés dans 8 pays européens. Venez avec nous à l'éco-village Siebenlinden en Allemagne, avec 120 résidents et la première maison en bottes de paille de 3 étages du pays. Un centre pour la création de nouvelles formes de construction naturelle et consommant peu d'énergie. Krishna Valley en Hongrie, avec 150 résidents, ils suivent les traditions védiques, mènent une vie tout en douceur et luttent pour leur autonomie. Schloßtendorf en Allemagne, une communauté aux multiples facettes, pleine d'enfants et ouverte au mode de vie individuel. Damanur en Italie, une éco-société avec de fascinants temples souterrains et sa propre monnaie, le crédito. Schloss Glarissek en Suisse, sur les bords du lac de Constance, une communauté offrant la possibilité de vivre et d'être en conscience. Finca Tierra dans les îles Canaries, une petite communauté avec maisons et jardins intégrées à la nature. Labore innoble en France, pratiquant la non-violence, inspirée par la vie et l'œuvre de Gandhi. Le village de recherche pour la paix à Tamera, au Portugal. Exploration holistique des moyens de guérison des humains, des animaux, de la société et de l'environnement. Valé des sensations, au sud de l'Espagne. Un lieu de créativité et de communion avec la nature. Matave Nero, en Espagne. Jadis village de montagne abandonnée, maintenant une communauté prospère de 70 résidents. Surprenant les visiteurs avec leurs idées créatives pour la reconstruction et leur système de transport par câble fonctionnant sans aucune énergie. Nous vous offrons un aperçu derrière les coulisses et des interviews avec les fondateurs et les habitants de tous ces villages. J'ai l'espoir que à travers ça, une poignée d'humains, j'espère le plus possible, pour de nouveau travailler en lien avec la nature. Je crois que ce qui m'inspire le plus, c'est la possibilité de pouvoir vivre sur un même lieu, différents aspects de la non-violence gandienne. J'ai l'espoir, c'est la possibilité d'humains. Découvrez avec nous comment ces communautés sont organisées, comment elles prennent leurs décisions, comment elles se financent, quel mode de vie ils ont choisi et pourquoi. Nous abordons les questions d'autonomie en nourriture et en énergie, comment les adultes interagissent avec les enfants et comment les enfants apprennent, si une communauté est inspirée par un sentiment spirituel commun et l'ouverture aux idées nouvelles. De cette coopération et créativité humaine, nous pouvons constater quelles questions ont trouvé une réponse, quelles difficultés ont été rencontrées, quels combats demeurent, et nous pouvons imaginer quelles possibilités pourraient émerger et tout ce que le futur pourrait porter. Merci. 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 Merci.